Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage rotorique de sens 3 temps, fonctionnement de montage, une impulsion sur le bouton poussoir S, 2 excite la bobine KM1 ce qui provoque son auto-alimentation. Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R, 2 et R, 1 dans le circuit du rotor premier temps. Alimente la bobine du râlet KM5. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM5 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R, 1 et chintée, 2e temps. Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R, 1 et chintée, 3e temps. Le démarrage du moteur est alors terminé. Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1, désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM2 qui nous donne la même cycle décrit précédemment mais le moteur tourne dans le sang contraire. Car il y a eu inversion de deux phases du circuit de puissance. Composant schéma de commande Transformateur 230 à 24 V Disjoncteur bipolaire Q3 Contact NF de relais thermiques F1 Contact NO de relais thermiques F1 pour la signalisation Bouton poussoir NFS 1 Bouton poussoir NOS 2 Bouton poussoir NOS 3 Contact NO de KM1 13 à 14 Contact NO de KM2 13 à 14 Bobine KM1 Bobine KM2 Bobine KM3 Bobine KM4 Bobine KM5 Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de le sang de démarrage. Deux relais temporisés NO fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5. H4 Fonction de la bobine KM2 H1 Fonction de la bobine KM4 H2 signifie l'absence ou le présence de courant. H3 signifie le fonction de relais thermiques. Composant schéma de puissance Linge de phase Fusible sectionneur Q2 Disjoncteur tripolaire Q1 Discontacteur marche avant KM1 Discontacteur marche arrière KM2 Contacteur 2ème temps KM3 Relais thermiques F1 Résistance triphasée R2 Résistance triphasée R1 Discontacteur KM3 3ème temps Discontacteur KM4 2ème temps Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1 Remarque, les discontacteurs KM1 et KM2 ont verrouillé électriquement et mécaniquement afin d'éviter les courts-circuits entre phases. KM3 3ème temps